Musique Ecoutez les gens, je ne saurais pas vous dire quelle est ma plus grande réussite de cet SHTC. Est-ce que c'est d'avoir réussi à réunir le trio des djinns ? Est-ce que c'est d'avoir trouvé Baby Manta après être passé sur deux goélises ? Est-ce que c'est d'être tombé sur un Shin Shidu Shiny que je ne désirais pas forcément à la base et de découvrir que j'en étais en fait follement amoureux ? Ou est-ce que ce serait de tomber sur ça ? Larveillette Shiny Je repose mon appareil et je vous laisse méditer sur cette courte image Je ne sais pas, je ne sais pas En termes d'équipe, qui serait le mieux ? Je veux dire, ce Larveillette, si je l'attrape, c'est le 56ème Shiny de la Familia Il est tombé à 22h14 ce dimanche 18 août D'ailleurs, je vais peut-être ouvrir l'horloge parlante afin de vous prouver que je dis vrai Horloge parlante Voici donc Pour prouver mon dernier Shiny de la SHTC 22h25 le dimanche 28 août Voilà, je me remets sur mon lecteur Je... Je ne sais pas, voilà Si j'attrape, c'est le 56ème Shiny de la Familia en 56 jours de SHTC ce qui fait exactement le moyenne d'un Shiny par jour Mon dernier Shiny de la SHTC peut-être le dernier de notre équipe à moins qu'Anthony trouve encore Je ne sais pas ce que c'est la réussite Mais ce qui est sûr c'est que moi j'ai vraiment vécu une SHTC merveilleuse Que je la gagne ou que je la perde avec mon équipe ça a peu d'importance On a vécu ensemble de grands moments Et individuellement, j'ai de nombreuses réussites Mais de loin, la meilleure ce sera Larveillette Je vais vous raconter un peu la recherche Donc, il est arrivé à 22h14 au bout de 14 575 rencontres 14 575 rencontres que j'ai accomplis en simple dans les herbes simples En fait, à la base, je faisais la forêt blanche en doux Mais je m'étais dit qu'il fallait faire du chiffre pendant cette SHTC Je m'étais dit qu'est-ce que je peux faire comme recherche en simple sur la 5G, sur ma version noire Il n'y en a pas des masses C'est-à-dire moi, des recherches en simple sans repousse sur la 5G Il n'y en a qu'une Une seule que je voulais faire Une seule recherche C'était Larveillette Parce que Larveillette C'est le Pokémon intro grave Larveillette Dans la forêt d'empoigne Il est à 35% Sur la version noire à côté de Doudouvel Qui est lui aussi à 35% Venipat à 15% Poichijon à 15% Que ce soit bien clair Larveillette A 35% Je n'y croyais pas C'est un peu comme un bébu en tas On ne peut pas y croire Tomber dessus dès le premier coup Je n'y croyais pas Je savais que j'avais mes chances Grâce à Linda Qui est sur SH Une membre Que personne ne voit trop forcément Je veux dire Voilà Une membre Comme une autre Parce que Linda Elle a fait la forêt d'empoigne en simple Elle est tombée 2 fois sur Doudouvel Et une fois sur Poichijon Ça paraît peut-être anodin Surtout qu'avec le chiffre que moi j'ai fait Elle en a trouvé 3 Ça paraît peut-être anodin Mais le fait qu'elle ne soit pas tombée sur Larveillette Ça m'a mis en confiance Pour poursuivre la recherche Et me dire que je tomberai dessus Donc je tenais à remercier Linda Et je suis tombée sur Larveillette Ce soir Alors que Voilà Je vais préparer nos postes Pour qu'on déclare toutes nos captures Tous ensemble ce soir à minuit Je reprenais la chasse histoire d'avancer le chiffre Mais sans grand espoir de trouver Et je suis tombé sur Larveillette Alors que je venais tout juste de reprendre Larveillette C'est sans doute l'un des pokémons les plus mignons Qui n'est Qui a jamais existé C'est pas possible Enfin je veux dire Larveillette Moi quand je l'ai vu dans la 5G Que j'ai vu son artoir Qu'on voit partout Trop mignon Tous les fans de l'art Larveillette Trop mignon J'adore sa famille Mais Larveillette C'est sans conteste Plus beau De sa famille Ce truc là Il peut être chassé Assez facilement A 50-50 Avec Doudouvet Ou avec Chlorobule Orpousse Donc une recherche lente Mais qui donne quand même 50% de Larveillette Donc je ne voudrais plus le faire comme ça C'est ce que je comptais faire Si je ne tombais pas dessus de toute façon Mais vous savez en fait J'ai tenté Sorspousse Parce que c'est un peu comme le hangar frigorifique C'est à dire Vous avez 35% de ton chien Et seulement 30% de Sorsbébé Alors c'est sûr Vous pouvez faire passer Sorsbébé à 50% là-bas Mais à côté de 50% de ton chien Et du coup en fait Ça devient en termes de souhait Ça devient plus utile De faire Sorspousse Bah là c'est pareil Je veux dire Comme ça je n'avais que Disons Un petit pourcentage de trucs Sur lesquels je ne veux pas tomber Avec Venipat J'étais à 45% Voilà Doudouvet est un très beau C'est plus poichignon J'ai le coeur qui bat à toute allure J'ai déjà tout le surnom pour elle J'ai tout Voilà Larveillette C'est mon Pokémon de la 5G C'est un peu mon balignon de la 5G Si vous voyez ce que je veux dire Voilà Donc je n'ai pas pris la peine De poser l'appareil Ni de plier la console Je ne veux pas y toucher Je ne veux rien faire J'ai juste mon métier en serre Je suis sur l'écran des Pokémon Comme vous voyez Et je vais commencer La capture Sac Ball Je ne vais pas la faire bien Je vais lancer une balle direct Donc il n'y a rien Il n'y a rien qui va larveillette Larveillette est trop beau Il n'y a rien qui lui va Alors En plus Les couleurs se font absolument massacrer Sur l'appareil photo C'est à dire que l'arveillette Quand on le voit apparaître On voit une petite boule bleue Qui détruit tout Habituellement on se dit On a des hallucinations Mais c'est juste impossible Je veux dire l'arveillette Quand on le voit Excusez moi J'ai réussi à vous le prendre Je ne sais pas Je ne sais pas si vous avez vu Mais vous n'avez pas dû voir l'arveillette Il a dû manquer sur l'écran Mais donc L'arveillette Là je me campe pour voir sous les yeux Mais c'est ça C'est à dire qu'en fait Sa tête est tellement vert pomme Ses feuilles sont tellement bleues Ses pattes sont tellement rouges Vous savez c'est un peu comme un fruit de forêt En fait L'arveillette C'est trop beau Et puis rien que d'imaginer Que ce petit pokémon En fait c'est une petite larve Dont les vêtements sont cousus Par monternel De toute façon il me faut la famille Moi je veux dire J'adore couverture J'adore monternel Mais je ne voulais pas m'attaquer A couverture Avant d'avoir trouvé l'arveillette C'est chose faite Et sans être tombé sur rien d'autre Ce qui va me permettre De pouvoir faire la chasse A couverture Avec une grande facilité Et donc Je vais lui lancer une filet ball J'en ai que 10 Mais normalement Elle a 100% de chance De réussir C'est parti Le dernier filet ball Que j'ai lancé C'était sur mon chenipote C'était mon dernier chenipote C'était il y a tellement longtemps On a pas de critico de capture Ce qui me semble dire Que ça va marcher C'est une femelle Ce que je désirais Enfin Un mâle Le surnom était Il était bisexe Pokémon couture Il est clos Monternelle lui coud son vêtement Il dort En cachant son visage Sous sa capuche Ça Ça c'est une de mes grandes réussites Demain Je considère l'arveillette Comme un bébé pokémon Vous savez Pour moi c'est un bébé pokémon Alors les surnoms pour la famille Ils sont assez originaux C'est à dire qu'en fait Comme j'ai pensé aux fruits Pour l'arveillette Ça m'a donné des surnoms Pour couverdure Et puis pour monternelle Et d'ailleurs c'est assez drôle Parce qu'en fait Voilà Je vais appeler Je vais appeler ce petit pokémon Griotte Bien sûr Griotte Et j'ai déjà le nom pour couverdure Qui s'appellera Brinbelle Ou Brinbeau Si c'est un mâle Parce qu'en fait Le nom de ses baies Brinbelle Donc c'est l'autre nom de la myrtille Et en fait Ce qui est marrant C'est que les noms que j'ai trouvés C'est qu'ils sont aussi adaptables Pour des mâles Donc Brinbelle Qui peut devenir Brinbeau Et étonnamment Pour monternelle et sa couleur Et rapport à mon enfance A mon grand-père J'appellerais Mirabelle Oui je sais Seil a déjà donné ce surnom A son maternelle Mais Je veux dire A chacun la valeur Qu'on accorde au surnom Et puis si c'est un mâle Il s'appellera Mirabelle Regarde il vient la griotte Je sais le gars J'ai quitté plusieurs fois Cette forêt Je monte le son Vous entêchez C'est la musique Parce qu'en fait Je suis revenu juste aujourd'hui Et c'est ma version noire Celle qui m'avait rien donné Et qui m'a donné Qui m'a donné Qui m'a donné mon Comment il s'appelle déjà Mon chachidou Attendez Je vais essayer de m'amuser à calculer Oui c'est ça Sur ma version noire Sur ma version noire En fait j'ai vu Moins de 50 pokémons Depuis chachidou Moins de 50 pokémons Depuis chachidou Moins de 50 pokémons Depuis chachidou J'ai dû faire Tout casser 200 pokémons Depuis chachidou Je regarde J'adore cette musique J'adore ce lieu J'avais envie D'y chasser un simple Un jour Mais je pensais pas Je tomberais sur la vête En premier Excusez-moi Donc là il est 22h33 Cette sauvegarde Une belle heure Donc la nature Je m'en contrefous Un peu bien sûr Alors criotte Elle est là Excusez-moi Je suis ému J'ai les larmes aux yeux Pour la fin de la SHTC Elle est une nature bizarre Et elle fuit rapidement Elle est trop mignonne Donc la filet bowl Et pas forcément Ce qui lui va le mieux Mais comme je vous l'ai dit De toute façon Il n'y a pas de bowl Qui aille à leur veillette Je veux dire Il aurait fallu utiliser Une luxe bowl Mais j'ai beaucoup Utilé la luxe bowl C'est ainsi Je trouve que la filet Donc voilà C'est comme le disait Judith C'est un petit insecte Un filet trop beau C'est un concept assez intéressant D'ailleurs Pourquoi est-ce qu'en internet Il utiliserait des feuilles différentes Un vêtement au chien Excusez-moi Excusez-moi Oui je vais montrer le chien Mais c'est ça J'ai vraiment rien vu Sur cette version La version noire Elle me donne rien Voilà Donc toujours changer d'eau Elle m'en a fait baver Elle m'en a fait baver Pour me donner un chien Elle m'en a fait baver Sur la veillette Mais tout ça Pour que je tombe sur l'eau Vous savez C'est ça C'est quand vous faites Un gros chiffre Finalement Vous êtes heureux Quand vous tombez Sur le bon loup Alors Ça fait juste tellement mal Voilà Qu'il y a un petit bout Alors lui c'est impossible De le manquer en fait Vous avez des hallucinations Tout le temps Sur ce Pokémon Mais c'est juste impossible Si en fait voilà Le orange Vous avez tendance à le voir Rouge et tout C'est trop bizarre Mais comment on déchaîne Vous faites Mais qu'est-ce que c'est Je compare les deux femelles Les deux s'animent Toutes mignonne Moi je veux dire Je vais bientôt emménager Dans mon nouvel appartement Pour mes études Mais j'ai déjà prévu D'amener plein d'images De larvillettes A mettre sur les murs Mais du coup Du coup avoir mon larvillette Ma petite griotte Très Non C'est juste Voilà Bah ça arrive Quelque chose Ça arrive De tomber sur le 35% Dans le premier coup Et ça fait vraiment plaisir Ça arrive Ça arrive pas qu'aux autres En fait je suis quelqu'un de normal Ça m'arrive de temps à haut Entre un autre larvillette Ça va être énorme Voilà L'arvillette a tout défoncé Mes amis n'en revenaient pas Quand je leur ai annoncé Enfin à toute façon Ils étaient avec moi Sur ce cas Quand j'ai réagi Amandine disait Moi j'ai carabine Et moi je disais Je m'en bats le steak Et là Il y a larvillette qui est arrivé Carabine Mais c'est de la gnognotte Devant larvillette Je veux dire Autant Je rêve de carabine Larvillette Je vous l'ai dit C'est du niveau de balignon Larvillette Je fuis On ne peut pas Ouf T'es méchant T'es un méchant mâle Attends Le mâle a piqué La femelle Ouais C'est un moche C'est comme ça On va envoyer Ma Que l'on ait enchaîné Ça va faire un peu d'étoiles Que c'est moche Les étoiles de dos Qu'on s'envoie comme ça Allez va tant Va tant Elle ne revient jamais Je fais une autre en compte Voilà C'est ici que se termine Ma shtc Je ne pense pas Que je vais chasser encore A moins que je continue Dans la forêt blanc Au fond D'histoire d'attendre Il faut juste De patienter un peu C'est mon 64ème Cheney C'est marrant Mais celui de Larvillette On n'a pas l'impression De voir tant que ça Et pourtant c'est lui Qui est tombé Et puis là c'est celui Que je vois Pour la première Voilà Donc là il est KO La pauvre petite Mais il est en cas de là Griotte Et oui Qu'est-ce que je disais Je disais Oui j'ai peut-être Consulé dans la forêt blanche J'ai l'histoire de faire patienter C'est mon 64ème cheney Et balignon Je pense que je le rechasserai En 66ème Ça fait un peu le chiffre du diable Rouge D'où les balignons Donc en fait Là je vais chasser Si je tombe sur un cheney En 65ème Je ne prendrai pas le risque D'entraîner De tomber sur un hasard En 66ème J'irai directement sur balignon Sinon j'arrête de chasser là Je m'entraîner Je tombe sur un cheney Et puis j'ai balignon Et si j'ai tapé un Sinon je ferai une autre recherche En attendant un petit moment 64 cheney 14 cheney pendant la cheney Un bilan Assez extraordinaire De toute façon Je ferai une vidéo Pour parler de tout ça Je parlerai de la cheney Je vous dirai Comment ça se passait dans l'équipe Comment ça se passait en termes de chiffres Comment ça se passait dans les autres équipes Comment ça se passera Pour les prochaines cheney Et puis voilà Mais larvillette Au revoir tout le monde Et Attendez mais J'ai dit fais nous ton petit Ah oui C'est trop chou Allez salut tout le monde Et merci Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 ... 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